amis de la scrapitude bonjour aujourd'hui je vous propose un mini album que j'ai fait il ya très longtemps en atelier enfin il ya très longtemps il ya trois ans maintenant deux ou trois ans maintenant mes clients donc le connaissent bien mais comme il a eu beaucoup de succès donc on va le refaire voilà il est très simple il est spectaculaire mais il est très simple et ça c'est un vieux que j'avais fait pour noël à l'époque où je le présentais à mes clientes voilà je me ferme voilà je on y va je vous montre je vous montre à nouveau l'album je le déplie comme ceci on peut mettre des photos on en met ce côté là on peut en mettre de l'autre côté moi j'en ai pas mis à l'époque je pense que je n'aurais pas forcément assez pour en mettre des deux côtés donc on va déjà faire un côté et on verra ensuite en fait c'est surtout comme d'habitude le principe de la confection du mini album que je vous montre alors après vous décorer à votre convenance alors pour faire ce mini album il nous faut trois feuilles de 21 sur 21 donc là elles sont à 4 donc elles font 21 c'est bon et il faut faire un pli au milieu c'est à dire à 10 et demi dans le sens vertical et dans le sens horizontal à 10 et demi et on fait un pli dans une des diagonales peu importe un mais une seule diagonale ça donne ça et on fait ça pour les trois feuilles on a préparé en 21 sur 20 c'est parti on va préparer aussi la couverture donc la couverture il faut 11 sur 29,7 donc 29,7 je les ai là et il faut 11 et là on va faire un pli à 9 et à 9 et demi 9 et 9 et demi on va retourner le papier et on va refaire un pli à 9 et à 9 et demi je n'ai plus besoin de mon massico je vais marquer les plis on 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 Sous-titrage FR ? Je plie dans les deux sens la diagonale en fait parce que le pli de la diagonale va rentrer à l'intérieur comme ceci donc je l'ai plié dans un sens et je le replie dans l'autre sens pour marquer le pli de façon à ce qu'il rentre plus facilement et ensuite on va coller les carrés les uns sur les autres c'est-à-dire que le carré inférieur droit va venir se coller sur le carré supérieur gauche comme ceci et de ce même carré, le carré inférieur droit va venir se coller sur le carré supérieur gauche de la troisième feuille voilà, je le fais comme ça vous verrez comment ça se fait facilement on vérifie que ça saute bien on est de sens en fait celui du milieu à l'inverse des autres va se plier dans l'autre sens attendez je vais y arriver voilà on met ça à l'intérieur comme ceci et celui-ci à l'intérieur comme cela et voilà donc les diagonales des deux extrémités vont rentrer à l'intérieur la diagonale du milieu va se mettre vers l'extérieur ce qui va nous permettre de plier notre mini album comme ceci on va le décorer enfin on va mettre les photos donc moi forcément j'ai pris des photos de mon bout de chaud je pense que ça vous risquez de l'avoir pendant un bon moment ça c'est peut-être des photos que je mettrai sur la couverture parce qu'elles sont plus petites voilà alors les photos vous les faites moi je les ai faites de 9,5 sur 9,5 je vais pas mettre de matage je vais les mettre directement comme cela sur le bleu je trouve que c'est joli peut-être celle-là plutôt voilà et puis je verrai pour mettre de l'autre côté les photos restantes je les colle voilà il faut que je mette enfin moi j'aime bien mettre un petit ruban avec un petit un petit œillet en haut pour tirer le fait de mettre un petit ruban ça indique qu'on peut tirer dessus donc je vais mettre un petit œillet que je vais prendre donc je mets le petit œillet là je vais faire un petit trou je mets le bout un petit ruban bien tout raccourci les deux petits les deux petits bouts c'est bon maintenant je voulais mettre du papier alors j'ai pris du papier en fait comme ça pour pour faire le matage des petits triangles voilà comme j'ai sur la couverture je vais utiliser ces papiers de petites de petits personnages de jungle un éléphant un petit zèbre un petit lion et une girafe et du coup là je voulais mettre du papier neutre donc je recoupe un des carrés donc qu'il faut comme les photos 9,5 sur 9,5 que je couperai en deux que je couperai en diagonale pour faire du triangle neuf et demi sur 9,5 on coupe une pointe on met toujours sa lame au milieu on n'entame jamais la pointe directement parce que on risque d'abîmer le papier donc je vais faire ça comme ça je vais mettre ça là là j'en refais une dernière neuf et demi sur neuf et demi neuf et demi je recoupe en diagonale comme ceci comme ceci et là alors je sais pas si je vais disposer comme ça je vais voir j'ai pris un autre papier des tout petits losanges gris pour changer un peu que je trouve très joli il est neutre aussi je trouve très sympa aussi neuf et demi je fais des diagonales je coupe en diagonale je mets mal à la banlieue à chaque fois je mets deux en même temps voilà et je colle on Sous-titrage ST' 501 ... 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